Qu'est-ce que tu as dans le cadre de la donnée ? Quentin Manosuit, je travaille chez Nexity en tant que chef de projet données sociales. Je suis rattaché à la DRH Group et donc j'ai à ma charge tout le traitement de la donnée et les reportings qui vont avec. On avait une problématique avec Nexity qui était d'industrialiser, d'augmenter la cadence sur les reportings de manière à diminuer le quantitatif et à favoriser le qualitatif. Ça, c'était notre problématique de base. Pourquoi tout quant au COO ? On a fait plusieurs essais et on a d'abord mis un socle. Tout a démarré par un socle. On a mis en place un univers BO qui nous a permis de collecter nos données RH et de les traiter. À la fin de ce projet, on s'est rendu compte qu'en fait, BO était top pour les analyses mais ne nous permettait pas de présenter un reporting qui nous permettait d'impliquer nos utilisateurs jusqu'au bout. Du coup, on a commencé à chercher sur le marché. On a vu ce qui se passait avec les outils de data visualisation. On a fait un premier test sur Power BI, mais la lourdeur de Power BI en termes d'application et de format ne nous a pas permis de capter nos utilisateurs. Et du coup, on est parti sur la solution tout quant au COO qui est vraiment tournée vers l'utilisateur, qui est très design et qui répond aujourd'hui à nos objectifs d'à la fois impliquer la direction générale dans le reporting RH et aussi d'impliquer tous nos experts RH dans le reporting. Alors tout quant au COO, ça nous a apporté déjà tout simplement de mettre en place une stratégie data au sein du groupe et plus particulièrement au sein de la direction RH. Donc moi, je me suis du coup rapproché du Chief Data Officer de chez Nexity avec l'entrée de tout quant au COO dans le groupe de manière à ce que lui, d'une part, puisse appliquer sa stratégie data et que nous, on puisse évoluer sur notre environnement RH. Donc en effet, maintenant, on est propriétaire d'un store RH et dans ce store, on a notre première application qui s'appelle Nexity Social Data qui aujourd'hui est un reporting qui est alimenté en deux heures alors qu'à l'époque, on mettait tout début, quand je suis rentré chez Nexity il y a cinq ans, trois semaines pour faire le reporting. Une des forces de l'application, c'est notamment la possibilité dans ses axes d'analyse de naviguer sur plusieurs niveaux. Aujourd'hui, on est tout à fait capable de donner une vision groupe pour le PDG ou pour les membres du COMEX, ensuite d'aller chercher les différents business Nexity et d'aller au plus fin sur des structures juridiques qui permettent notamment à une DRH ou à une expert RH en charge d'un périmètre d'aller voir des phénomènes sur une société et en même temps, le PDG peut lui naviguer vraiment sur tous les périmètres sachant que l'application se recalcule en live, on n'a aucun temps de latence et ça, ça nous permet vraiment de naviguer librement. Tout quant au COO en trois mots, accessibilité, donc une application qui est disponible partout sans grosses contraintes réseau et sans contraintes IT d'installation de l'application une application qui est très design donc design first, data seconde vraiment des visualisations simples et légères qui permettent de tout de suite identifier les phénomènes et data parce que c'est, à aujourd'hui, ça implique la RH dans une stratégie data et ça nous fait monter en maturité sur nos données. Tout quant au COO en quelques chiffres donc c'est 3 mois de projet, un reporting qui passe de 3 semaines à 2h et une cinquantaine d'utilisateurs à la fois au niveau du COMEX et au niveau des opérationnels RH. Donc la suite pour nous, c'est bénéficier de la formation tout quant au COO et intégrer cette technologie chez Nexity de manière à être capable de développer de futures apps pour notamment répondre à des besoins plus opérationnels.